Bonjour à tous c'est Pierre Alexandre pour Androgance.fr Aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu spéciale puisque je vais faire un peu un résumé de ce qui s'est passé depuis ma vidéo sur le test de la manette universelle Klingo Et ce qui s'est passé si je fais cette vidéo c'est qu'il s'est passé des choses plus ou moins bien Donc pour ceux qui ne se rappellent pas j'avais fait le test d'une manette on va dire un peu en plastique avec un système de colle qui collait au dos du smartphone Et puis ce qui fait que ça tenait très très bien le smartphone sauf que ça le tenait trop bien et la vitre arrière de mon Zoppo a complètement éclaté Il y a même eu quelques parodies d'ailleurs qui ont été faites donc ça m'a pas mal amusé Et donc ce qui fait que je l'ai envoyé au SAV pour celui là, il va y avoir pas mal de choses à dire dessus Et de l'autre côté j'ai contacté Klingo et MobileFun par rapport à cette manette là Donc je me suis dit qu'après bon le SAV ça va régler tout ça même si j'ai payé un petit peu bon voilà Mais ça s'est pas passé du tout comme prévu Donc je l'ai envoyé il y a un mois et demi je l'ai reçu alors je devais recevoir lundi Sauf que TNT en plus de ça ne sait pas écrire une adresse ce qui fait que ça n'arrivait pas à trouver Parce qu'au lieu de mettre le numéro de rue, la rue et patte nôtre, donc ma rue Et bien ils ont mis juste patte nôtre 52, voilà au lieu de mettre 52 rue patte nôtre Donc déjà rien que pour ça les mecs n'ont pas été très adoués Ce qui fait qu'au lieu de l'avoir avant d'aller au Fizz je l'ai eu après Mais bon je l'aurais eu avant je crois que j'aurais encore plus gueulé au final J'ai quand même gueulé Et donc déjà vous voyez il y a plein de traces de doigts alors je le laisse quasiment tel quel Je l'ai nettoyé un peu quand même Mais il faut savoir que c'était comme ça C'était aussi dégueulasse que ça et j'ai beaucoup de mal à faire partir Donc je ne sais pas ce qu'ils ont mis dessus Et c'est encore pire que sur mes tests Donc tout d'abord pour commencer Au niveau des réparations Donc je l'ai envoyé chez Zopo Mobile EU Donc ce n'était pas le bon endroit aujourd'hui de l'envoyer J'ai, enfin Belle Chine m'a prévenu Il fallait plus utiliser Zopo Benelux Mais trop tard je l'avais déjà envoyé Donc je me suis fait bien niquer Et résultat le travail est absolument immonde sur ce téléphone Donc vous pouvez voir déjà qu'il y a une belle rayure que je n'avais pas avant Donc c'est vraiment la rayure qui fait la moitié de l'écran Et ça c'est sûr que ce n'est pas moi Donc déjà d'une Donc ce qui fait que si je veux avoir quelque chose de neuf Là il va falloir que je paye Et je paye beaucoup Donc déjà j'ai eu sur ce point là Mais bon ça reste un petit truc Autre chose Donc là le dos Alors là le dos il est encore plus dégueulasse Ils l'ont sorti de chez Padoue Ils n'ont rien nettoyé, ils n'ont rien fait Et alors déjà ce qu'on peut voir C'est que normalement Donc là on a une vitre qui fait partie en fait intégrante de ça pour l'appareil photo Donc là c'est transparent Et normalement il y a une petite protection ici pour le flash Que l'on n'a pas ici Ils n'ont pas installé Donc je n'ai pas du tout compris ce qu'ils ont fait Ils me l'ont envoyé comme ça Alors déjà qu'ils me l'ont envoyé ils ont mis un mois Alors que parce que apparemment ils l'ont oublié je ne sais pas quoi Donc ce qui fait qu'ils me l'ont réparé Ils n'ont même pas fait de bonne réparation Mais on peut voir déjà aussi en plus de la colle ici On peut voir qu'ils ont un peu défoncé Alors je ne sais pas si ça va se voir Ils ont un peu défoncé cette partie là Pour enlever la vitre Donc ce qui fait que Au final même ça c'est pas en bon état Et le pire Alors j'avais des ongles Donc j'arrive à l'enlever Non je ne galère même pas Je n'ai même pas donc je n'ai l'air pas là Et ce qui fait que vous voyez en gros c'est à peine collé Et là j'ai remis C'est à peine collé Je peux le décoller comme ça Alors il faut savoir que normalement les points de colle ici Ils sont sur ces points là Donc vous pouvez admirer l'intérieur d'un Zopo Donc ici vous devez avoir tout le côté processeur Vous avez les antennes ici J'en profite pour vous montrer Ici vous avez le système de SIM Ici il doit y avoir je ne sais pas peut-être des antennes aussi Ou d'autres microprocesseurs à l'intérieur La batterie ici Donc on peut voir un petit peu ce que ça donne à l'intérieur On peut voir aussi donc que c'est très fin Donc c'est un peu normal aussi que ça ait cassé Forcément comme ils ont fait quelque chose de fin Donc forcément une manette comme ça Bah c'est pas adapté Donc voilà Donc ça ça va être utile pour MobileFun Parce qu'on peut voir ici que forcément Ça n'aurait jamais pu résister à la manette Que j'avais testé tellement c'est fin Bref revenons à notre truc Donc j'ai dit les points de colle ils sont là Ils sont En fait ils sont sur les côtés Donc là en gros ça a complètement lâché Ce qui est normal C'était vraiment des points de colle assez fins Sauf que derrière ce que vous voyez C'est une espèce d'huile ici Et vous pouvez le voir aussi ici Et alors je ne sais pas ce qu'ils ont fait Ils ont mis ça Ils sont servis un peu de colle On a même encore des trucs ici Donc c'est pas parti On peut voir qu'il y a des choses ici Je ne l'ai pas nettoyé Je l'ai laissé quasiment tel quel Je n'ai rien fait On peut voir ça C'est un travail C'est absolument immonde Donc résultat Je me retrouve avec un téléphone Qui marche certes Mais qui est encore plus Qui est plus abîmé Enfin qui est abîmé à un endroit Encore pire qu'au départ Il y avait peut-être quelques micro rayures Mais une rayure comme ça Très profonde Bah forcément Voilà quoi Ils me l'ont envoyé des yeux là S'ils m'ont abîmé la tranche ici Et au final Bah même ça C'est à dire que s'il pleut Et que je l'utilise Pendant qu'il pleut Ou je ne sais pas Qu'il y a une goutte Ça passe par là Ça va passer ici Ça va On peut voir que c'est visible ici Donc ça peut niquer carrément le téléphone Donc ça c'est un travail vraiment Merdique Et j'ai travaillé en SAV Et bah Je peux vous dire que Déjà quand on a Quelque chose qui est très très en retard Déjà on y fait deux fois plus attention On le renvoie nickel Enfin voilà Là le travail est vraiment pas fait Enfin c'est fait vraiment à l'arrache C'est juste pour dire Voilà on a fait quelque chose Donc bah j'ai gueulé Et je suis en train de le faire avec Zopo de Benix Justement pour peut-être avoir Une aide etc Parce que sinon ça me revient à 125€ Bref Voilà un peu l'état de mon Zopo Que j'aime bien quand même Donc c'est un peu dommage Donc je suis obligé de le mettre un peu de côté Je ne sais pas ce que j'utilisais Sachant que mon Xiaomi Redmi Note Par contre moi je l'ai quasiment pété Je ne sais pas exactement L'écran fait un peu la gueule Je l'ai fait au office Et donc voilà Mais pendant ce temps là Donc Klingo J'ai parlé avec eux Ils m'ont contacté Et donc ils veulent Ils ont voulu me Comment dire Me faire un geste Justement Et me montrer aussi Qu'ils font des choses Quand même Pas forcément dégueulasses Donc ça appartient à Allshop Si j'ai bien compris Donc il y a C'est plusieurs marques Donc il y a Klingo Il y a apparemment Gaia aussi Enfin Gaiam Et donc ils m'ont envoyé Quelques petites choses Qu'on va sûrement faire gagner Ces prochains jours Puisque ça a l'air des choses Assez sympas Donc déjà on peut voir Donc c'est un carton Au complet Qu'ils m'ont envoyé Donc vous pouvez voir ici J'ai une petite chose Avant Donc c'est là Donc là c'est une petite pochette J'ai mis ma petite MiPad Une petite pochette Pour iPad Mini Ici donc là C'est pour Pour pouvoir S'en servir comme trépied D'une tablette Donc on a un petit trépied Qui va permettre De tenir tout ça On peut même Le faire tenir une voiture Donc ça Ça peut intéresser Certains qui ont une famille Allez on va l'ouvrir Tant qu'on Autant profiter Hop Et faire découvrir tout ça Donc Klingo là dessus Voilà Ils ont été intéressants Surtout que Je les avais pas relancé depuis Ils sont vus Qu'ils m'avaient pas envoyé Le truc Ils m'ont renvoyé Sans que je les ai Allé relancer Donc on peut voir Hop Donc en gros On a un système Qui doit être là Voilà Hop On a un système ici D'accroche Ici comme ça Et apparemment Donc là je le découvre Avec vous aussi Ça a l'air d'être ça Ça a l'air Donc il doit y avoir Peut-être des petites manips A faire Je les verrais bien Mais en gros Après on peut s'en servir Comme trépied Et donc Il va y avoir quelque chose Comme ça Et on met sa tablette Comme ça Donc ça c'est plutôt sympa Et comme j'ai dit On va essayer de faire gagner ça Ici on a un brassard Pour iPhone 5 Donc bon Nous on est plus Android Mais il y aura peut-être Des gens avec des iPhone iPhone 5 5S donc Pour pouvoir le tenir Comme vous pouvez le voir Au bras Alors là on a des écouteurs Bon alors Je vais les montrer rapidement Ils sont assez jolis Ils font presque écologique Mais bon Je les ai testés rapidement Bon ils sont pas terribles C'est plus Quitte main libre Pour pouvoir Comment dire Pour pouvoir téléphoner Sans avoir son téléphone A côté de soi Mais sinon La qualité n'est pas terrible Alors Stylé capacitif Donc stylé 2 en 1 Alors Pourquoi 2 en 1 exactement Donc Compatible avec tous les dispositifs Écron tactile Compris Écron tactile Capacitif Pente résistante Anti rayure en caoutchouc Facile à utiliser Ni batterie Ni logiciel requis Le stylet permet de taper Facilement Et avec précision Donc je pense que c'est pour ça Et je pense que En fait le truc C'est que si ils disent 2 en 1 C'est que d'un côté On a ce stylet là Et de l'autre On a un vrai stylo Donc pourquoi pas Voilà c'est là J'ai mal lu en fait C'est stylet stylo Pourquoi pas Quelque chose Qui va permettre De nettoyer ses écrans Donc avoir quelque chose De net Donc on en a 25 Pourquoi pas C'est sympa aussi ça Hop Nous avons Ça c'est un petit trépied Donc on peut voir Qui permet de tenir aussi Une tablette Même un téléphone Donc de façon universelle Vous pouvez voir Ici il y a 2 pattes Et un troisième Pour tenir l'arrière Ici comme on peut voir Donc ça Ça peut être sympa Aussi à faire gagner Donc ça c'est pour Le truc de l'iPad mini Ça c'est un truc Encore plus simple Donc par contre Basé Il faudra que je teste Avant d'envoyer Basé sur la même Le même système De colle Ventouse Que ce qu'il y avait Sur la Klingo Je ne l'ai pas encore décollé J'ai encore rien fait Et en gros Vous mettez comme ça Si je n'ai pas de bêtises Hop Apparemment Vous avez Vous envoyez Voilà Vous pouvez poser Votre smartphone En gros Ça donne quelque chose Comme Hop Le 6 plus Qui est à côté de moi Et voilà En gros Vous pouvez le coller Directement comme ça Et ça doit tenir Et bon Je vais le tester Sur mon Redmi Note Un peu Pas forcément bon état Mais au moins Ouais non Ça a l'air d'être comme ça Mais au moins Si jamais c'est trop collant Je n'aurai pas de grand chose A perdre Et donc on peut voir Que ça peut être sympa aussi Pour s'en servir Hop Et après on met Le petit truc Ça se ferme Comme ça Ça ne prend pas Beaucoup de place Et voilà Et donc je trouve Que ça c'est sympa Il y a pas mal de petites choses Plus ou moins intéressantes Des petits trucs astucieux Des choses plus classiques aussi Bon vous voyez Un peu de documentation Donc là On a un système Pour mettre Sur les Comment dire Sur les grilles D'aération des voitures Pour tenir le téléphone Plus ou moins gros On peut voir le système Donc c'est ça On a tous un système Pour ceux qui se rappellent Nous c'était ça Qu'on avait testé Là on a plein de choses Donc là Faites attention quand même Faites attention En fait selon Le smartphone que vous utilisez Si vous utilisez Un smartphone Avec une coque Ça devrait aller Si jamais c'est trop puissant Au moins La coque Ça se remplace facilement Et puis de toute façon Ça va pas péter la coque Si vous avez quelque chose Comme moi Comme les Dernier Xperia Par exemple Ou Comme ce que j'ai Les Oppo Les choses comme ça Évitez quand même Par précaution Parce qu'on sait jamais Si jamais ça vous revient Dans la gueule Vous l'aurez Vous aurez Comment dire Vous aurez un peu les boules Comme ce que j'ai eu moi Donc là C'est ce qu'on a vu Alors ils ont plein d'accessoires Ici Donc là on peut voir Un truc Plusieurs choses En fait plusieurs solutions Pour tenir la tablette Donc C'est plutôt sympa Ici un truc Pour de nettoyage Ici un stylet Donc le stylet stylo Donc ce qu'on a Il y en a une version aussi Une version juste stylet En rouge Ça non Ça on l'a vu Ça on l'a vu Et donc là Projet guide Qu'est ce que c'est Donc Gaillam Gaillam Ça a l'air d'être Un peu Voilà C'est des petits accessoristes Mais un peu différents Donc là C'est ce qu'on a eu Les Flatware Birds Donc pas terrible Comme j'ai dit On a en version violet Aussi Pour ceux qui privilégiaient La couleur Que le son Vous avez différentes coques aussi Vous avez Ici Donc là C'est ce qu'on avait Là justement Pour mettre au bras Et plusieurs types de pochettes D'ailleurs Je ne reconnais pas la pochette Ah oui C'est ça que j'ai Un truc tout simple Et vous en avez Avec plusieurs coloris Ça tient plutôt bien d'ailleurs Et puis en plus de ça C'est Comment dire Hop Autant le présenter Hop C'est en Il y a deux plaques dures A l'intérieur Ce qui fait que Ça le rend résistant Et à mon avis Pour prendre des coups C'est d'abord L'armature qui est à l'intérieur Qu'il doit prendre Avant L'iPad Ou la Xiaomi Mi Pad Hop Donc c'est C'est plutôt sympa Donc là dessus Je remercie quand même Klingo Qui a été Assez réceptif A mes dires Et donc j'espère Que Mon petit rapport Là dessus Un peu incendiaire C'est clair Mais J'espère qu'il pourra Mettre en garde Pour ça Et bon Ils ont quand même fait Un bon geste Un gros geste Qui va nous servir aussi Pour des concours En dédommagement Donc ça c'est plutôt sympa Parce que On ne dirait pas Mais il y en a quand même Pour quelques euros Là dedans Donc C'est plutôt sympa Donc je remercie Allshop Allshop Klingo D'avoir réagi D'avoir tenu promesse Par rapport à ça Et Avec Zoppo On verra D'ici peu Je mettrai au courant Sûrement sur Twitter Et sur Facebook De mes avancées Pour voir un peu Comment ça se passe Mais Zoppo Benelux Déjà je sais Qu'ils vont faire Un rapport Sur Justement Zopomobile.eu Là dessus Apparemment Il y a plein de retours Déjà là dessus Donc ils vont faire Un retour supplémentaire Avec Une chose à l'appui Et donc voilà Ce que j'ai à dire Pour aujourd'hui Il y a plein de choses Qui vont arriver cette semaine J'ai trop de choses à faire Là j'ai l'impression J'ai l'impression De travailler vraiment Là Je sens que je vais avoir Une grosse grosse semaine Donc Soyez présent Pour la suite Et sur ce A bientôt Sur Andorgance.fr Si vous aimez ce que nous faisons N'hésitez pas à les partager Sur les réseaux sociaux Likez nos publications Commentez aussi Sur nos vidéos Ou Nos différents articles Partagez aussi Vos impressions Nous serons très heureux De les recevoir Sur ce A bientôt Pour de prochains tests Sur Andorgance.fr Sous-titrage Société Radio-Canada